Située à Guinaura-et-Nord, en face du camp militaire Thiaroy, juste à l'entrée de l'autoroute à payage, Cour privée Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays ? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Les niveaux sont répartis comme suit, élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet ecolecherdien.gmail.com La réussite, c'est nous. Bonjour, mes chers collaborateurs, à savoir le Thiaroy Info. Bonjour à tout le monde, je m'appelle M. Lamin Ba, PDG du groupe ISML, Institut supérieur de management des leaders. Voilà, ce qui nous a motivés à mettre en place cette école de formation d'enseignement supérieur, c'est dans le but d'essayer de changer la donne. Étant professeur pratiquement dans beaucoup d'universités de formation professionnelle, j'ai vu que la plupart des étudiants qui quittent la banlieue, notamment à Pekin, ils rencontrent d'énormes difficultés pour rallier Pekin et la ville. Et avec ce sillage, on a constaté qu'ils sont dans des difficultés énormes. Voilà, pourquoi le choix de la banlieue ? D'habitude, on a constaté que les jeunes ne valorisent pas la banlieue. Ils se disent qu'au niveau de la banlieue, on ne peut pas recevoir une formation de qualité. Et aujourd'hui, je veux changer cette pensée négative sur la banlieue. Je veux faire en sorte que les jeunes puissent rester au niveau de la banlieue et bénéficier d'une formation de qualité certifiée métier et diplômante. J'ai eu à former beaucoup d'étudiants au niveau de la banlieue. Mais la plupart, à chaque moment, ils nous disent « Monsieur, je n'ai pas de stage. Monsieur, je n'arrive pas à m'insérer dans une entreprise. » Et cela m'a poussé à penser que quelles stratégies je devrais développer pour la banlieue ? Et développer cette stratégie, c'est de mettre en place une école d'insertion, c'est-à-dire une école de formation métier. La présence des jeunes aujourd'hui dans la journée des portes ouvertes que nous avions organisée à ISML, c'est dû au fait que les jeunes nous reconnaissent de par la qualité de service. Nous ne sommes pas seulement dans l'enseignement professionnel, nous sommes aussi dans l'enseignement général. C'est-à-dire que nous formons les jeunes depuis le bas âge jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Notre institut, c'est une école de formation métier. C'est-à-dire que nous formons les jeunes pour les insérer dans les entreprises. Nous avons des partenaires qui sont disposés à vouloir nous accompagner. Je vais citer le nom du premier partenaire à savoir, Tcharoy Info. Je dois former des jeunes en multimédia. Et une fois acquis, je vais leur proposer d'aller nouer des contrats de stage avec Tcharoy Info dans le but de les aider. La plupart des jeunes se disent qu'ils n'ont pas de stage, ils n'ont pas d'emploi. Nous avons des partenaires qui sont disposés à accompagner les jeunes, à les aider, à faire en sorte qu'ils puissent connaître l'environnement des entreprises. Nous avons aussi comme partenaires PA Assurance. Eux aussi, ils comptent nous accompagner pour que les jeunes puissent rester dans la formation professionnelle et avoir la formation voulue. Je pense que par rapport aux moyens financiers, nous, nous avons pensé à la banlieue. Notre formation, le cours de la formation n'est pas du tout trop cher. On a fait en sorte que tous les jeunes ici de la banlieue soient en mesure de pouvoir s'engager et de pouvoir signer une convention de partenariat et de vouloir s'insérer dans cette école à moindre coût. Pourquoi à moindre coût ? On connaît la difficulté qui existe au niveau de la banlieue. On connaît la vie sociale. Avec aussi le constat que nous avons et que je déplore tellement, c'est l'immigration clandestine. La plupart des jeunes n'ont pas les moins. Ils veulent, mais ils n'ont pas les moins. Les conseils que je vais donner aux jeunes de la banlieue, c'est de croire en soi, la confiance en soi et se dire qu'on peut. Il faut, moi, ce qui m'a amené jusque là, c'est de penser aux premiers mots du président américain, à savoir Barack Obama, qui disait « Yes, oui, 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 oui. » Une anecdote que j'ai l'habitude de raconter à mes étudiants, que à ma première année de formation, j'étais vendre d'oeufs, je vendais des oeufs, je portais des oeufs sur mon épaule et aller commercialiser cela dans les boutiques. Chaque jour, je devais faire un chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'avais un but de commercialiser 100 plateaux d'oeufs par jour. Et ce, pourtant, j'avais mon bac et que j'étais en formation professionnelle, je payais mon argent, mais je vendais des oeufs. Et cette confiance en soi, pourquoi je vendais ces oeufs ? C'est parce que je voulais juste découvrir l'environnement de l'entreprise. Merci à vous, Thiaro Info, de cet partenariat. Et je sais que grâce à vous, ISML va aller au-delà que les gens l'espèrent. Et avec vous, ensemble, on va se transformer là-bas en lieu, Inch'Allah. Merci à vous, Thiaro Info.